La FFMC d'un côté manifeste contre la politique de sécurité routière du gouvernement et en même temps vous acceptez la vice présidence d'une commission au conseil national de sécurité routière c'est quand même un peu paradoxal comme position non non mais c'est ce qui fait tout le charme de la FFMC c'est que la FFMC elle est active à la fois sur le terrain puisqu'elle est représentée par 87 antennes départementales et en même temps au niveau national en participant à toutes les concertations et toutes les réunions qui sont organisées autour du thème de la sécurité routière alors d'une part la sécurité routière c'est pas l'unique travail de la FFMC qui a une palette d'action beaucoup plus large et en plus ça nous permet d'être légitime sur tous les terrains alors on peut voir ça comme une action contradictoire mais si on n'y est pas pour parler de la moto qui va en parler c'est important que la FFMC soit là pour porter la voix des motards elle va s'assurer que la voix des motards soit entendue et le CNSR il ne peut pas oublier que c'est une instance consultative c'est à dire que les travaux des commissions donnent des résultats qui sont proposés par le DISR aux ministres et c'est le ministre qui décide de les adopter ou pas là la FFMC elle se voit proposer quand même la vice-présidence de la commission véhicules technologies et infrastructures et c'est quand même important c'est une reconnaissance du travail que font toutes les antennes FFMC sur le terrain au niveau des infrastructures c'est important d'y participer ce conseil national de la sécurité routière il est réinstallé d'accord mais là il va y avoir l'élection présidentielle et après les élections législatives franchement est ce que c'est vraiment bien utile alors il est réinstallé par décret ministériel et pour trois ans donc a priori les gens qui composent le CNSR ne vont pas changer ce qui peut éventuellement changer c'est la présidence du CNSR c'est le délégué interministériel mais même pas forcément le président Goazdoué qui est député et qui dirige le CNSR nous a expliqué la chose en séance en nous disant que lui de toute façon il n'était pas candidat aux élections législatives donc c'était connu qu'il n'était pas candidat et qu'il n'allait pas forcément être remplacé après les élections ça va dépendre du nouveau gouvernement et ça ni lui ni nous on le sait mais la FFMC appelle donc à manifester les 13 et 14 mai quelle est la motivation pour quelle raison alors ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une lettre ouverte à tous les candidats à la présidentielle on n'a pas jugé utile de leur poser des questions on a jugé utile de leur dire ce que nous on pensait de la politique de sécurité routière et en particulier des cinq dernières années et puis on va attendre que le nouveau président soit élu et puis on va faire un peu de bruit dans la rue puisque malheureusement c'est la seule manière de se faire entendre ce qu'il faut pas oublier c'est que si on est après les élections présidentielles on est avant les élections législatives et les élections législatives ce sont quand même les députés qui portent les lois et qui sont la voix des citoyens que nous sommes aussi nous en tant que motins donc autant on va parler au nouveau président élu mais surtout on va parler aux futurs députés qui vont se présenter aux élections législatives mais est ce qu'on peut par exemple avoir un retour ou une annulation ou une suppression du règlement sur l'obligation d'avoir une plaque d'immatriculation 210 sur 130 bien sûr que c'est possible un décret ça peut ça peut se retirer il suffit que il y ait suffisamment de monde qui le demande c'est la règle démocratique en france donc là il est important que les antennes ffmc mais pas que tous les motards qui se sentent concernés prennent un papier un crayon écrivent à leurs députés dénoncent cette mesure qu'ils trouvent injuste et puis ça remontera au gouvernement et si ça remonte suffisamment ce sera retiré